1er centré-mère, 1er deck de dévoilé dans ma langue maternelle, donc le français. Je suis bien excité de lire les traductions qui ont été faites pour les cartes avec lesquelles je joue depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, quand on est habitué dans une langue de jouer en anglais, ça fait étrange un peu de voir les termes en français. Mais je suis quand même très curieux de les voir. Donc, celui-ci, c'est le premier deck qu'on va dévoiler, c'est le deck tré-mère. Et puis, on va voir les cinq autres decks, donc le deck des Ventrue, des Nosferatu, des Toriador et puis des Malkavian. Mais là, on va commencer tout de suite avec la carte du dessus. Donc, c'est une carte de référence pour les nouveaux joueurs. Donc, on parle des différents déroulements des tours, les différentes phases de jeu, les logos des disciplines, les logos des clans et les autres logos qui sont symboles, qui sont vus dans le jeu. Les titres. Donc, probablement que dans les cinq decks de démo, on rencontre seulement ces deux titres-là et on rencontre seulement cette secte-là qui est la secte de Camarilla. Donc, c'est vraiment une carte exprès pour jouer avec les cinq decks. Donc, on va commencer par regarder les vampires. Aiden Lyle. Aiden Lyle, lui, Camarilla. Aiden reçoit un poursuite optionnel lors de chaque combat. Donc, j'imagine que c'est le terme qu'ils ont utilisé pour le press. Donc, c'est ça. Donc, lui, il reçoit un press chaque combat. Clause Vaginaire. Donc, lui, Camarilla. Seulement. Moshin Samir. Rooter. Donc, les Camarilla. Les Timissi, avec le symbole des Timissi, reçoivent moins un interception contre Rooter. Ce qui est bizarre, c'est que dans les cinq decks d'introduction, il n'y a aucun clan Timissi. Donc, son pouvoir est vraiment pas utile dans l'environnement de démonstration. Mais, c'est pas grave. C'est pas super grave. Faut rappeler que c'est toutes les cartes officielles qui peuvent être jouées avec... C'est les mêmes pouvoirs que dans la version anglaise. Troïus. Prince de Genève. Troïus ne peut exprimer de voix ou de bulletin contre les référendums de chasse de sang. Plus un de force. Donc, c'est les chasses de sang, c'est la Blood Hunt. C'est le référendum résultant d'une diablerie. Zane. Lui est primogène. Si Zane n'est pas un prince, il peut appeler un référendum pour recevoir et disputer le titre détenu par un prince en action politique à plusseur de discrétion. Donc, ça, il faut s'habituer. La discrétion, c'est le stealth. Donc, il faut s'habituer à ça. 44 Magnum. C'est une arme à feu. Et frappé à toute portée. Donc, ça, ça veut dire Strike Range Damage. En anglais. Donc, ça coûte deux points de dégâts avec une manœuvre optionnelle lors de chaque combat. Donc, il y a combien de Magnum? Il y en a deux. École. Terrain de chasse. Donc, ça, c'est le hunting ground pour les trémeurs. Lieu unique. Terrain de chasse. Durant votre phase de redressement, un vampire disponible. Un vampire disponible que vous contrôlez peut gagner un point de sang. Et un vampire ne peut gagner de points de sang que d'un seul terrain de chasse par tour. Et les transports. Donc, une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit le nom en anglais en dessous. Donc, ça, c'est Apportation. Donc, on peut vraiment, si on joue avec des anglophones ou si on veut faire une référence sur Internet, des fois, on a plus d'informations en anglais qu'en français. En fait, fort probablement qu'on a plus d'informations en anglais qu'en français. Donc, on peut chercher pour Apportation. Et puis, ça pourrait nous renseigner. Donc, poursuivre est seulement utilisable pour continuer le combat. Donc, ça, c'est le terme francisé pour le press. Et ici, on donne la possibilité de manœuvrer. On met ça à l'infinitif. Donc, des télétransports. Un, deux, trois, quatre télétransports. La bibliothèque des arcanes, Arcane Library. Vous pouvez l'incliner durant votre phase d'influence pour ajouter un point de sang à votre trémer dans votre région contrôlée. Dans votre région incontrôlée. La poupée de sang, la Blood Doll. Mettez cette carte sur un vampire que vous contrôlez durant cette phase de maître. Le contrôleur de ce vampire peut déplacer un point de sang de ce vampire vers sa réserve ou de sa réserve vers ce vampire. Donc, la Blood Doll. C'est une carte quand même pas mal majeure dans l'univers du jeu. Sociabilisation. Semain utilisable lors d'une action de morsure. Donc, ça, les morsures, ce sont les Bleed. C'est un Bleed Action. Et donc, à inférieur, plus un morsure. Et à supérieur, plus un en discrétion et plus un morsure. Donc, plus un Stealth, plus un Bleed. Donc, une sociabilisation. Deux, trois, quatre. Fondation. C'est un lieu unique. Vous pouvez incliner cette carte et brûler un point de réserve ou un point de sang d'un trémer. Disponible que vous contrôlez durant la phase de maître pour déplacer un trémer en torpeur vers la région disponible de son contrôleur. Shana, c'est le Diablotin. Donc, c'est un Retainer. En français, je crois que c'est un Servant. En ne pas mélanger avec les Serviteurs. Donc, semble-t-il que les Minions aient été traduits par les Serviteurs et les Retainers soient traduits par les Serveurs. Donc là, je crois que c'est ça. Si je regarde la carte résumée ici, c'est pas les Serveurs, c'est les Servants. Donc, il y a la phase de Serviteurs et puis il y a les cartes de Servants. Donc là, lui, c'est un Servant. C'est un Servant. Shana, c'est le Diablotin. C'est un démon unique avec un point de vie. Et mettez Shana sur n'importe quel Serviteur. Ceci est une action dirigée à plus 1 de discrétion si le Serviteur ciblé est contrôlé par un autre métusélème. Shana inflige un point de dégât à son employeur durant sa phase de redressement. La phase de redressement, c'est la Untap Phase ou au début du tour. Shana s'est immunisée aux dégâts de son employeur. Et si son employeur est sur le point d'être brûlé, son contrôleur peut mettre Shana sur n'importe quel Serviteur. Les Sens surdéveloppés. Hana and Senses. Plus 1 en interception et plus 2 en interception à supérieure. Donc, il y a 1, 2 cartes de Sens surdéveloppés. Réveil forcé, seulement utilisable par un Vampire incliné. Donc, la différence là, c'est comme incliné, c'est dans cette position-ci. Puis ça, c'est redressé. Donc, quand on incline un Vampire, c'est pour indiquer qu'il a agi pendant le tour. Donc, un Vampire qui n'a pas agi. En fait, un Vampire qui a agi, donc est incliné comme ça. Donc, il ne peut pas tenter de bloquer une action ou de jouer des cartes de réaction, comme cette carte-ci. Par contre, celle-là, elle est spéciale. Elle est jouable par un Vampire qui est incliné. Donc, c'est une exception à la règle. Et puis, ce Vampire se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action en cours. S'il ne bloque pas cette action, il brûle un point de sang avant résolution de l'action. Donc, un rêvé forcé, deux rêvés forcés, trois. Diriger les indécis. Govern the unaligned. Alors, c'est une action qui coûte un. Mordre à plus de deux en morsure ou action à un de discrétion. Ajouter trois points de sang à un Vampire plus jeune dans votre région incontrôlée. On va de sortir des Vampires qui sont plus jeunes plus rapidement. Donc, trois, quatre, cinq, six. Probablement, une des cartes est meilleure du jeu. Diriger les indécis. Et celle-ci n'est pas loin, mais bien. L'arc d'ivoire, la Iverbo. Ça peut frapper à toute portée. C'est une arme qui est unique et ça fait un de points de dégâts aggravés. Donc, ça, ça envoie les Vampires directement en torpeur. Sur le qui-vive. Ça aussi, c'est une carte de réveil. Donc, ce main est utilisé par un serviteur incliné. Donc, un serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacune des phases de redressement. Et ce serviteur se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. C'est une super bonne carte aussi. Une, deux, trois. Préconition. Plus un interception. Ou à supérieur, comme si déçu, et ce Vampire peut prévenir un point de dégâts lors du premier round du combat, résultant s'il bloque. Ah, ils n'ont pas traduit le terme round. Il n'y a peut-être pas de terme en français qui existe pour désigner ça. C'est peut-être un round, tout simplement. Puis, bon, on ne traduit pas. Donc, deux cartes de précognition. Psychométrie. Plus un interception. Et à supérieur, comme si dessus. Avec une manœuvre optionnelle lors du combat, résultant s'il se vend pire, bloque. Un exemplaire. Deux exemplaires de psychométrie. Moto de sport. C'est un véhicule. Donc, c'est une action d'équipement. Et puis, son possesseur perçoit plus un interception. Et un serviteur ne peut avoir qu'un seul véhicule. La distraction télépathique. C'est une réaction. Plus un interception. Ou seulement utilisable par un serviteur en train de vous mordre. Seulement utilisable si un serviteur est en train de vous mordre. Après avoir renoncé à bloquer, inclinez ce vampire qui réagit. Redirigez la morsue vers un autre métusalem, autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce métusalem peut tenter de bloquer. Donc, une, deux, trois, quatre distractions télépathiques. Tadiuszo. C'est un mage. Ça, c'est une action de renforcement. Une action de recrutement. Et puis, c'est un mage unique avec deux points de vie. Zéro en force. Et deux en morsure. Tadiuszo peut frapper à toute portée. Deux points de dégâts. Et il reçoit une manœuvre optionnelle lors de chaque combat. Et il peut brûler un point de sang d'un vampire en action. en action dirigée à plus 1 de discrétion. Le vol de vie télépathique. Frappe à toute portée. On vole un point de sang à inférieur ou vie convertie en sang. Et à supérieur, on frappe à toute portée. On vole deux points de sang ou vie convertie en sang. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vols de vie télépathique. Grande fortune. Mettez cette carte sur un serviteur disponible que vous contrôlez. Si vous contrôlez ce serviteur, il peut s'équiper du premier équipement que vous trouvez dans votre bibliothèque en action à plus 1 de discrétion. En partant du dessus. Et les prérequis à un coup s'appliquent normalement. Et il faut ensuite mélanger les cartes. Donc, ça permet de faire sortir l'équipement qu'on a. Je me rappelle bien, l'équipement, c'était des 44 magnums. Donc, ça permet de sortir les 44 magnums en action. C'est correct. Et finalement, un marché dans les flammes. C'est pas utilisable lors du premier round de combat. Et la frappe, c'est à toute portée. Et c'est un point de dégâts aggravés. Et à supérieur, même chose. Mais c'est deux points de dégâts aggravés. Voilà. C'est ça qui met fin au dévoilement du deck. Donc, premier 100. Version trémer. Donc, pour ce qui est des termes, ça va demander vraiment d'adaptation. Donc, commencer à mordre. Frapper à toute portée. C'est quand même des termes qui sont pas intuitifs. Mais, je pense qu'avec la pratique, si on joue régulièrement avec les cinq decks, on va finir par acquérir les deux vocabulaires. Donc, le vocabulaire français et le vocabulaire anglais. Donc, prochaine vidéo, on va regarder le deck des Nosferatu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada